On ne peut pas avoir la nationalité, moi je vais réguler à ce niveau-là, parce que tout c'est très bien que ici, parfois, tu ne prenais pas work, mais tu fais work, parfois les gens avaient tes chaos pour pouvoir avancer dans ta retraite ou pour demander la nationalité. Il y a tous les chemins ici que les gens font pour avoir la nationalité, donc sur ce point-là, ce n'est pas clair ce qu'elle dit. Elle dit qu'on ne peut pas acheter quand on a un an ou tout ceci, tout dépend de ta capacité et de ton âge. Et Aïcha, elle est jeune, elle peut faire tout ce qu'elle veut encore. Donc, ils voient bien qu'Aïcha est encore jeune. Et même si c'était le cas, c'est son problème avec sa famille. Par rapport à Malé, moi, je ne vois même pas pourquoi tout le temps, il faut tout le temps qu'elle se mette dans la boue. Femme qui a fait les études, qu'elle laisse ça aux gens qui n'ont pas... Peut-être, on ne dit pas que tout le monde doit faire les problèmes. Je vois un peu Rennes. Donc, à ce niveau-là, moi, je ne vois même pas là où il y a le problème que Aïcha... Aïcha, comme elle dit, Aïcha touche à tout. Elle fait les mèches, elle fait le lait et les gens lui font confiance. Elle a ses publicités qu'elle fait. Sûrement, avec tout ça, là, elle joue, elle fait les poux et Aïcha n'est pas dépensée. Elle ne rêve pas aux sacs à main, aux beaux lunettes, aux beaux bijoux, comme d'autres personnes. Elle ne rêve que sa vie, elle sait ce qu'elle veut. Donc, moi, par rapport à son argent, moi, je me dis, ses maisons, elle sait sur quoi elle, comment elle a fait pour avoir. Et quand on n'entre pas dans les dessous de quelqu'un, c'est vite que tu te prennes. Et moi, ce que je vais dire, franchement, un peu aux jeunes, arrêtez de suivre les gens. Vous avez vos familles, vos grandes soeurs, que vous pouvez prendre l'exemple sur eux. Je veux être comme Aïcha. Aïcha n'est pas un membre de ta famille. Après, de moi pour dire que c'est Aïcha, que je suivais pour tomber dans la bêtise. Comme Rennes a dit tout à l'heure, quand c'est les influenceurs qui vous vendent le rêve, ça vous plaît ? Si c'est ta sœur qui te dit que j'ai assistante, vous voulez seulement le rêve. Et ils vont vous servir le rêve, c'est tout. Ils vont vous servir le rêve. Il faut suivre vos familles. Vous avez vos mères que tout le monde brandit sa mère. Vous laissez vos mères pour suivre les mères des gens. Donc, c'était un peu ça. Donc, Rennes, oui. Comme toi, par exemple, Rennes. Comme toi, par exemple, Rennes. J'aime bien ce que tu fais. Il y a les jours, je ne veux pas dire que je suis 100% d'accord sur certains points que tu fais. Mais je te respecte. Et quand ça ne va pas comme ça, si un truc que tu fais que ça ne me plaît pas, je reste dans mon coin. Je n'entre pas dans le lave, c'était pour m'énerver. Tu vois, parce que tu aimes la personne, tu restes... C'est même d'abord le respect du mur de la personne. Oui. Parce que tu n'as pas à venir... Oui, tu restes dans ton coin. Tu n'as pas à venir... Je ne sais pas si tu n'as pas à venir. Je ne sais pas si tu n'as pas à venir. Et même mes commentaires sont très rares dans les murs des gens. Et même quand je laisse un commentaire, je ne laisse jamais un commentaire qui va dénigrer la personne qui a fait sa vidéo. J'ai quelque chose de mauvais à dire. J'ai lu ma caméra et dise mon mur. J'aime bien ce que Rennes fait. Quand je ne suis pas d'accord avec elle, moi, je ne peux pas sur son lave. Je reste dans mon coin. Je dis qu'elle fasse... Moi, je n'ai pas envie de m'énerver. Je la respecte. Je l'aime bien. Je ne veux pas me fâcher avec elle. Je reste sur mon... Quand je parle... Quand je parle... Ce n'est pas la dictature. Tu ne dois pas venir... Oui, c'est ça. Les gens oublient une chose. Et c'est ça. C'est l'affaire de vouloir toujours chercher les exemples qui vont... Les longs yeux. Toi, tu ne peux pas être exemple de quelqu'un qui pousse. Quand quelqu'un a été le poussé, c'est Zorange. Tu n'attends pas pour être ton exemple. Tu ne vois pas. Quand elle devient PDG, c'est là qu'elle devient ton exemple. Il faut... Vous, maman, sont là. Oui, vous voulez seulement ressembler aux influenceurs. Vous dites que j'ai envie de voir ce qu'Aïcha a fait pour avoir ça. Tu ne devrais pas que comment maman a fait pour nous élever jusqu'à comme ça. Avec toute la souffrance qu'ils ont vécu quand ils étaient petits. Ils ne voient pas ça. Ils voient ce manque. J'ai envie d'être comme celle-là. Ils vous battent droit d'abord pour dire merci et ressemblent à ta mère. Non. Laïcha a fait comment pour avoir ça. Même nos mamans, les gens ne sont pas... Chacun doit se créer son chemin. Parce que nos mamans, comme elle dit toujours, je connais une fille ici, là, sur les réseaux sociaux. Elle a voulu faire venir sa soeur du Cameroun, parce que sa soeur est trisomie 21, pour la soigner. On est partis demander le test d'ADN. C'est avéré là-bas que ce n'est pas sa soeur même père, même mère. Alors que sa mère était mariée, les enfants étaient censés être tous un dieu d'aime, même père. Même nos mères, là, il y a des choses qu'elles nous cachent. Chacun doit avoir son exemple dans la tête. C'est un peu ça, bon. De toute façon, je suis là. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je reviens, je suis là, merci. Oui, épouser Bepal, parce qu'on va passer maintenant à un autre sujet. Vous êtes qui est allé, si j'ai le Congo, ça va essayer. Et pour l'épouser Bepal, vas-y. Cleo, remontez ici, là. Cleo, vas-y, épouser Bepal. Bonsoir, mesdames. Moi, ce que je déplore, c'est le comportement de Marlène et celui d'Aïcha, parce que je ne supporte ni l'une ni l'autre. Mais je déplore le fait que Marlène soit tout le temps en train de descendre dans l'amour. C'est ce qui fait en sorte que les gens ne la respectent plus. Pourtant, avant, c'était une femme que les gens respectaient. Et de là à venir demander à Aïcha comment elle a fait pour acheter ses maisons, ceci, ceci, cela. On s'en fout de comment Aïcha fait pour acheter ses maisons, pour gagner son argent et c'est rare. Mais non, pour Aïcha, moi, ce que je déploie chez Aïcha, c'est parce qu'elle est tout le temps en train de nous dire comment elle a des immeubles. Elle nous brandit ses propriétés, c'est ceci. J'aimerais dire à Aïcha, c'est pas parce que nous autres, nous n'avons pas des millions d'abonnés comme toi, que nous ne faisons pas dans la vente des perruques, des crèmes et tout ça, que nous n'avons pas aussi l'argent. Nous avons peut-être choisi de dépenser notre argent autrement. Quand tu as peut-être choisi de construire des immeubles, acheter des maisons avec ton argent, c'est ton droit. Alors, laisse-nous aussi notre droit que nous avons choisi de dépenser nos revenus autrement. C'est pas parce que nous, on ne brandit pas qu'il veut dire que nous n'avons pas. Parce que j'ai remarqué ça chez Aïcha, un, deux, trois avec quelqu'un. Oh, j'ai ceci. C'est vrai, ça c'est vrai. Et Aïcha, tu es encore jeune. Moi, j'ai 37 ans déjà. Toi, tu n'as même pas encore 30 ans. En fait, là, on dirait que c'est pas méchant. On dirait que c'est la seule chose qu'elle a et elle pense que les autres n'en ont pas en fait. C'est pas parce que... Vous ne comprenez pas le français. La richesse n'est pas que... J'ai même d'abord dit que j'avais proposé des gens qui ont les mauvais moquets de fussure là. Vous êtes... Attends, maman, deux minutes. Il y a certains de vous, le vocabulaire, il faut le revoir. Ça va la fussurer en quoi ? Il y a des choses dans la vie, c'est comme si tu n'as rien d'autre comme potentiel. Un, deux, trois. Comme disait quelqu'un hier, un, deux, trois. Une vieille mère, tout le monde est vieille. Tout le monde a les immeubles, personne n'est nantique. En fait, c'est comme si c'est elle seule qu'a l'argent propre. C'est elle seule qu'a investi. C'est elle seule qu'a investi. C'est elle seule qu'a investi. Non, il y a des gens qui ont tout ça. Et qui n'ont pas besoin de venir parler sur les réseaux sociaux. Mais nous, on n'a pas besoin de venir manquer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le but des réseaux sociaux. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi qu'on dise à notre site Aïsha qu'il y a des gens que quand tu sais que toi-même, tu parlais des gens et les gens ne parlent pas de toi, qui ne parlent pas de toi. Quand quelqu'un aussi parle de toi et que toi-même, tu ne parles pas de la personne aussi, il faut le laisser. Tu dis, ah, mon cher, c'est pas le perdu. Moi, j'aime manger menjambi. Même Aurélie m'a appelé pour me dire que la mère... Même les gens... Je dis, tout le monde a parlé de toi-même, le rat. Quand le rat m'a menacée ici, là. Même le rat a parlé de moi. Est-ce que moi, j'avais le temps pour au fond de me... Tu sais que tu parles souvent des gens aussi qui ne te prononcent pas. On parle aussi de toi sans te prononcer. Tu gènes, Emma. Faut être un sport. Oui, vas-y, Emma. La richesse n'est pas que matériel, Aïsha. Et parfois, tu n'es pas obligé aussi de répondre à... de parler de tout sur les réseaux sociaux. Même si Marlène t'a provoqué ou quoi, tu n'étais pas obligé de lui répondre. Étant donné que tu es sur les réseaux sociaux et tu as des enfants à bas âge que tu exposes également sur les réseaux sociaux. La dernière fois, on parlait ici du mauvais oeil et de tout ça. Qu'on ne doit pas trop exposer nos enfants sur les réseaux sociaux. Après, c'est ton choix. Tu as choisi d'exposer tes enfants sur les réseaux sociaux. Mais sache que tes enfants sont encore petits. Toi-même, tu es encore jeune. Tu n'es pas obligé à chaque fois de répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux. Pareil pour Marlène. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tout le monde manque du respect à Marlène. Parce que Marlène, 1, 2, 3, elle vient répondre. 1, 2, 3, pour une docta. Pour une docta de son état, c'est vraiment... C'est malheureux. C'est malheureux. Donc, pour ces deux femmes-là, comme je disais tantôt, je ne supporte ni l'une ni l'autre. Il faut qu'elles apprennent à ne pas répondre à tout le monde. Et cette histoire de tribalisme aussi, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois, Marlène qui vient critiquer les Babilikés, à chaque fois, il faut qu'elle s'attaque aux Babilikés. Dès qu'elle a un problème avec un Babiliké, il faut qu'elle s'attaque à tous les Babilikés. Et ça, pour une personne comme elle, une personne qui est... Quand on dit que tu fais partie d'un pays, que tu es patriote, parce qu'elle se réclame patriote et tout, tu ne peux pas à chaque fois venir démigrer une communauté, un peuple et tout. Et Ali Chakhi vient dire que non, nous les Babilikés, nous sommes des travailleurs. Nous aussi, nous sommes des travailleurs. Tous les gens aussi peuvent venir. Chakhi peut sortir et dire que nous sommes des travailleurs. Personne n'est fainéant. Surtout nous qui sommes ici en Europe, même si tu es venu étant fainéant, tu vas apprendre. La vie va t'enseigner, comme dit souvent Reine. Tu vas apprendre à te laisser. Non plus, je sais pas, moi, honnêtement, en toute honnêteté, hein, les filles qui sont venues ici en Europe, étant adolescentes, là, finir dans certains métiers, je trouve que les parents ont raté. Finir même à faire certaines choses, normalement, ça devait être comme des petites blanches, tellement elles ont été intégrées, tu vois. Fainé, quand on pense à l'âge à laquelle les filles, là, elles sont venues ici en Europe, et ce qu'elles sont venues aujourd'hui, elles ne sont pas différentes de nous, qui sont venues ici à plus de 30 ans. C'est une honte de même, parce qu'on parle de honte, on parle des jeunes. Tu ne peux pas être un enfant qui est venu ici tôt, et puis tu viens te vanter d'avoir aussi ta vie. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, quand même, et c'est même une honte, parce que qu'est-ce que vous faites ? Vous faites des mêmes petits métiers que celles qui sont venues ici se chercher. Normalement, on ne va entendre pas, c'est des polyologues, vous êtes des pouces, et c'est la même chose que je disais de Ruby la dernière fois, c'est ça que je t'entends. Oui, étant donné qu'elles sont venues ici, elles ne devaient même pas être au niveau où elles sont là, elles devaient être plus loin que ça. Bon, bref, moi, c'était ma petite intervention, j'en ai fini. Si j'ai quelque chose à dire, je reviendrai. Merci. Ok, from heaven. Parce que tous ces filles-là, que elles te rubis, on n'entend pas les diplômes qu'elles ont faits. Quand tu viens ici, normalement, étant adolescent, tu dois aller à l'école, tu dois avoir minimum de bac, tu dois faire les métiers honorables, tu ne dois pas venir encore discuter les fonds des bacs, tu dois être les wesh wesh toi, les vrais wesh wesh, mais là, 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 eux et nous, il n'y a pas la différence. Exactement. Bon, moi, je voulais parler, bon, l'histoire-là, franchement, je ne comprends pas, je ne connais pas, je ne comprends pas vraiment, mais moi, je voulais parler, quand on parlait du blanchiment tout à l'heure, qu'on dit que oui, en France, c'est contrôlé, c'est tellement faux, ce que le gars-là a dit, mais tellement faux, crois-moi, parce que les personnes, mon frère qui travaille à la banque nous explique comment ça se passe, les personnes qui blanchissent et ils connaissent très bien le système, ce sont la race qu'on ne peut pas parler de là, eux, ils blanchissent d'une façon, le truc, c'est que même les banquiers sont de leur côté parce qu'ils savent comment il faut placer, ceux qui sont dans la banque, là, ils savent comment blanchir l'argent. Par exemple, on a ici, il y a quelqu'un chez nous qu'on appelle président, pied gauche, deux pieds gauches, quelqu'un vit dans les logements sociaux, mais il arrive à louer une grosse salle en plein Paris pour sa mariage, normalement ça doit être interdit, normalement on doit faire droit clair, il a loué ça comment ? Étant donné qu'en France, il est reconnu comme quelqu'un qui vit des êtres, comme un insolvable, il vit un HLM, donc il est insolvable, il n'a pas de travail fixe, sa femme n'a pas de travail fixe, il a payé un comment ? On nous a des milliers d'euros, vous n'avez pas demandé de la paix comment ? Il y a bien le connuissement qui passe. Il y a ça, quand je traîne, quand mon frère m'explique, il y a ça tellement d'une façon que c'est insolent, que c'est insolent, parce qu'il y a d'abord ceux à qui on ne peut pas parler là, après il y a les, ceux qui sont blancs d'Afrique du Nord là, après c'est eux, mais nous là même ce qu'on fait, c'est même, on ne fait même pas, on ne fait Nous on est hommage, on ne le connaît pas fait avec finesse. Oh, mais ils font ça d'une façon, surtout ceux qui sont en haut, les premiers là, ils font ça de subtilement, quand ils sont toujours dans les premiers du monde là, c'est pas pour rien, c'est pas parce qu'ils sont trop forts, c'est parce que les gens là, ils savent comment blanchir, même l'argent devient propre, ils font passer des petites sommes, ils font ça à coups de millions, ils sont d'abord les premiers voleurs de l'État français, donc ne dites pas ce que vous ne connaissez pas en fait, ils font ça bien propre. Ils ne sont même pas demandés depuis que quelqu'un qui ne travaille pas a loué une salle avec quel agent en plein Paris pour faire le mariage, pour faire l'anniversaire du mariage ? Quelqu'un qui est insolvable, qui vit des aides ? Pardon, vous ne voulez pas s'en réfléchir ? Ils ne comprennent pas, il y a même certaines qui sont, c'est pour tout d'habiter, mais il y a des cènes qui ne prennent que le tâche, mais des cènes, tu vois carrément ce docteur Libé, ce qu'on prend l'espèce, carrément ce docteur Libé, quand tu vas prendre un rendez-vous sur le docteur Libé, tu vois certaines personnes disent qu'ils ne prennent qu'une espèce, vous pensez que c'est quoi ? C'est quoi ? Je vous expliquez. Ce genre de personne peut acheter même n'importe quoi, c'est à son nom. On voit bien, c'est à son nom, mais il faut qu'il vous montre les entrées et même avec son comptable, il est capable de s'entendre avec le comptable. Et généralement, il tourne toujours avec les mêmes gens. Tu vois que par exemple, c'est un Kassam, son comptable est un Kassam, son parquet est un Kassam, c'est entre eux. C'est clair. Voilà. Ça a tout dit en tout cas, moi je voulais monter pour ça, pour dire que ça existe même, c'est tellement, ça existe, c'est quand même, c'est nous qui ne comprenons pas le système, c'est tout. Toi, Grini, écoutez maintenant, on passe. Mais heureusement que je n'ai pas su que le dit Sonia. Écoutez. Le direct est là. Attendez, on va comprendre autre chose, attendez. Voilà. Attendez. Voilà notre point. J'ai les voice aussi pour toi, hein. Les voice où tu m'avais demandé pardon là. J'ai ça. Écoutez. Il faut que je demande même à ma copine. Je lui dis, son mari est policier, donc juridiquement... Le mari d'Estheré là est policier. Allons-y. En vérité, je vais tout pleurer, je vais couper le live. Donc, c'est là qui nous dérange les oreilles là. Son mari est policier, elle nous dérange. Écoutez bien la pratique que je veux écouter. Oh là là. ... ... ... ... ... Attendez, c'est pas la partie ici. Allez. On y va. Voice numéro 1 de Ruby. ... ... ... Non, c'est pas ça, c'est pas ici. On a pas aimé qu'Aisha créée des produits intimes. Ah ouais, là, c'est bon. Elle est fâchée parce qu'Aisha a créé des produits intimes. Ecoutez bien. Elle n'a pas aimé quand Aïcha créait des produits intimes, non, 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 elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé quand elle a vu que Poubli a créé des produits intimes, elle n'a pas aimé. Mais ça ne l'a pas gêné de créer des produits capillaires. Alors que sa copine Mimi Belle vendait les produits capillaires. Elle l'a envoyé à cette fille jusqu'à son avocat pour qu'on la traumatise. Elle m'envoyait, regarde, j'ai envoyé mon avocat, regarde, avec beaucoup de fierté. Belle Bijou est très méchante, je vous jure les amis. Donc je voulais vous demander d'écouter cette partie-là. Voilà Ruby qui disait, je ne sais pas si vous avez écouté, sa copine Belle Bijou avait sa copine qui vendait les produits capillaires. C'est elle qui propose à sa copine de venir vendre, de venir prendre un rayon dans sa boutique à elle. Après, elle crée les produits capillaires, oui c'est ça. Et elle envoie, pour détourner le commerce de sa copine, elle envoie les bandits, les avocats à sa copine pour peut-être sa copine ne déclarer pas certaines choses. Et dans tout ça, elle rencontre à Ruby, vous qui dites qu'elle est mieux là, elle rencontre à Ruby. Elle lui dit que regarde, parce que sa copine peut-être se plaindre chez elle, que ouais j'ai eu tel avocat, j'ai eu tel problème ici à la boutique. Alors que c'est sa copine Belle qui est derrière. Ruby connaît tout ça, Ruby fermait sa bouche. Vous avez dit que Ruby, elle-même, elle est mieux. Ruby comprenait tout ça. Ruby lui calme. Elle vient maintenant et dit que cette copine est très belle, est très méchante. Mais toi tu connaissais qu'elle m'a acheté la fille. Elle lui a envoyé des trucs. Elle t'envoyait, elle t'envoie la police. Sa fille vient se plaindre en amie. Vous riez à deux. Tu continues à garder celle-là comme amie. Elle t'a dit qu'elle va arriver en des sabats, tu continues à la garder comme amie. Maintenant, c'est quand elle dit qu'elle va t'envoyer les fiscs que tu commences à tremper. Moi je suis, je connais les bassins, je connais les bassins, Baby Jou est 100% bassins. Elle va réagir d'une manière ou d'une autre. Attends, c'est qu'elle va, c'est qu'elle va, c'est qu'elle va réagir sur les réseaux sociaux. Mais c'est qu'elle va réagir, tu vas penser. Pour Baby Jou n'est pas fini. Elles sont mauvaises, c'est la même manière. Écoutez, je vous, j'ai écouté ça le lundi, ça m'a choqué. Elle dit que c'est Baby Jou qui est méchant. Tout comme ça, elle est mieux. On va recommencer, elle vous explique. Tout comme ça, elle n'a jamais laissé entrer cette fille dans ma vie. Donc écoute bien, Amimi Belle, elle est fâchée parce que Aïcha a créé des produits intimes. Parce que dès que quelqu'un crée des produits intimes, ça les nerve. Elle n'a pas aimé quand Aïcha a créé des produits intimes. Non, 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 elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé quand elle a vu que le public a créé des produits intimes. Elle n'a pas aimé. Mais ça ne l'a pas gêné de créer des produits capillaires. Alors que sa copine, Mimi Belle, vendait les produits capillaires. Elle l'a envoyé à cette fille jusqu'aux avocats pour qu'on la traumatise. Elle m'a envoyé, regarde, j'ai envoyé mon avocat, regarde, avec beaucoup de fierté. Des bijoux très méchants, je vous jure les amis. Je pensais que tu es mieux. Elle fait des choses qu'on ne fait pas. En fait, elle franchit les lois de l'amitié. Elle envoyait des sapoukas à cette femme. Elle lui a reclamé de l'argent. Elle l'voyait. Parce qu'elle a bien dit... Et toi, tu te disais à la fille, mets tes produits ici. Mets tes produits ici, Claire va s'en occuper. Quand l'amitié s'est gâtée, elle a dit à Mimi Belle de rembourser cet argent. Alors qu'elle avait dit que c'était un cadeau. La même chose qu'elle a failli me faire. Heureusement que tous ces cadeaux, j'ai toujours refusé. Heureusement. Et quand la fille lui a dit, mais comment tu peux faire que... Tu vends déjà des produits indignes. Tu vends les produits... Vous êtes des patates de même si on... Maintenant, je vais vous demander votre avis en fonction de ce que vous venez d'écouter là. Je vous écoute. Voilà. Je vous écoute. Mais elle était chez elle. Elle ne faisait l'amitié avec elle. Elle lui a dit qu'elle allait m'envoyer les bandits pour me rip. Elle a continué l'amitié avec elle. Elle lui faisait tout. Elle lui rendait compte de tous ces faux trucs. Tu crois que... C'est pour ça qu'elle disait... Si quelqu'un ne sait pas que tu partages le même fonds avec elle... Si tu ne partages pas le même fonds avec une personne, la personne ne peut pas te confier certaines choses. Elle s'est sentie libre de confier certaines choses à Ruby parce qu'elle savait que la fille était sa photo copiée, conforme, dans leur... Elle a fait le même fonds. Et moi, elle disait... Les bijoux n'ont pas encore répondu. Elle ne va pas venir que l'on pense sur les réseaux sociaux. C'est qu'est-ce que c'est ça? Elle est basse. Elle t'a dit... Évite seulement le mousson si tu es sage. Parce que si quelqu'un... Tu te dis vraiment qu'elle a deux âges. Elle va t'envoyer la police. Les gens te ripent parce que tu as dit qu'elle a deux. Si quelqu'un... Parce que sa copine... Elle veut détruire le commerce de sa copine pour avoir les clients de sa copine. Imagine que tu détruis son image sur les réseaux sociaux. Si elle va te laisser. Non, elle ne peut pas la laisser. Je connais les 100% pour ça. Non, si une fille a été capable de dire qu'elle va m'envoyer les bandits passés, elle dit que là, c'est que là, je n'ai pas son vrai âge. Si elle a envoyé les policiers à sa copine, qui ne l'a même pas humiliée, qui a sa mort, la fille avec sa société, elle l'a ouvert par derrière. Imagine ce qu'elle va te faire quand tu as détruit son image comme ça, la honte qu'elle a pu. Vous croyez que cette fille est tranquille. Que son calme là, c'est le vrai calme. C'est le calme qui prépare la tempête. Bonjour, ma nia, on dit là. C'est le calme. C'est que je dis qu'elle est poussée pour un détail près. Quelqu'un est capable d'autant de puyauté. Imaginez-vous quand ça a l'air piétiné sa chair. Moi, j'ai vu. Allons chez Aurélie parce que je vais vous faire comprendre. Vous avez donné votre avis, Aurélie. C'est la même qui a allumé le tout. Ma fille Aurélie, même, elle n'est pas facile. Elle avait sa petite, petite voix là. Allons-y là-bas. On est là-bas. Voilà. Je l'ai dit devant tout le monde. Il y a deux noms qu'on va éviter d'apporter ici. Comme vous le savez déjà. Avant, dans le passé, c'est des choses que je n'avais pas envie de parler parce que je ne voulais pas que les gens sachent. Oui, moi-même, j'avais peur. Il y a quelques noms où malgré que ça se voyait. Donc, on va éviter de parler de l'aide déjà. Parce qu'elle ne veut pas que quand ça va plus on dit que c'est elle. En vidéo, en commentaire. Oui, qu'est-ce qui se passe avec les gens, on ne vous voit plus ensemble. Vous êtes au courant. Les choses ne se sont pas faites dans le soum-soum. Tout le monde au courant. Donc, arrêtons l'hypocrisie. Je vous en supplie. Je ne veux plus parler de ça. Je ne veux plus parler de cette histoire. Je veux vraiment passer à votre chambre. Il n'y a pas eu mort d'homme. C'est une amie, une ex-amie. Donc, les choses sont passées. Il y a eu des tirayages. Donc, que chacun reste à son point. Ne verrez plus ici sur les réseaux. Donc, là, elle dit qu'elle ne veut plus que les gens parlent de bien plus dans son mur. Parce qu'il n'y a pas eu, quelqu'un n'a pas ri pour quelqu'un et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, si toi, tu connais ta copine, tu connais ce que ta copine a eu à faire aux gens pour très peu. Quelqu'un vient te dire que c'est fini là, que c'est fini comme ça. Tu vas croire. Vous marchez avec les gens, vous ne les connaissez pas. J'ai l'impression que vous marchez avec les basses, vous ne les reconnaissez pas. Donc, je vais vous écouter. La personne qui a son avis a donné par rapport à ça. C'est lui, oh oui, j'ai été chéchée, mes mamans. Elle a juste sauvegardé son image parce qu'il y a ses business en jeu. Elle ne pourrait pas répondre n'importe comment. Elle a quand même un business en criténie. Elle a quand même une image qu'elle vend aux gens en jeu. Mais quand même, quand même, tu avais dit, je te dis un conseil que je te donne. Quand même, tu avais dit que la fille qu'elle monte, là, sur les bizarres, elle est violente. Sur les bizarres, elle est violente, non? C'est quand même, tu sais que c'est que la montre, là. C'était juste parce que c'est son image. Il me pensait, je me dis, je te dis, je t'aime bien. Mais pas toi. Vas-y, c'est l'or. Vous venez conduire ici, c'est même qui ça? C'est l'or. C'est qui? Je n'arrive même pas à se voir comme ça. Bon, Victorine, on t'écoute. Monter, la personne qui veut parler, parle. L'histoire du continent. On va arriver sur vos histoires de longueur, longueur, là, tout de suite. Il vous a dit qu'elle est là, il vous a dit que là, il vous a dit que là, c'est au laveur de Congo. C'est pour ça. Je vais jouer avec, d'après, elle, des bijoux, allez-y. Elle oublie qu'elle a déjà à son image, qu'elle lutte avec pour que ça restait inébranlable. Bon, Claude, on t'écoute. Oui, sur les réseaux sociaux, elle a gagné parce qu'elle a soutenu. Elle a répondu par un coup de silence. Comment dit qu'on répond les idiots? Bon, Roms, vas-y. Claude. Claude Marina. Je te dis ça. Roms. Voilà. Je te dis ça. Donc, on va passer à l'autre sujet, longueur, longueur et ses frasques. Vous avez quelque chose à dire? Attends, je te dis ça un peu parce que, oh, le pouce B, j'ai l'impression que tu es occupée. Eh, le pouce B, pardon. Oh, je n'arrive pas à te descendre. Voilà, attends, je te dis ça parce que je crois que tu avais déjà. Alors, Riemassu, on t'écoute. Oui, bonjour, Ren. Bonjour. Je pense que tu vas bien. Bonjour. Donc, félicitations pour tout ce que tu mets en place là. Nous, ça nous permet, non seulement ça nous divertit, mais ça nous permet de nous exprimer. Moi, j'ai juste une chose à dire par rapport à Ruby. Parce que, en fait, c'est la piégée qui se fera prendre là. Elle a cru être trop... Vas-y, maman. Non, en fait, c'est du genre où elle a voulu anticiper, mais elle se sent dépassée sur tout ce qui lui arrive. Elle et Belle, c'est le même personnage. J'avais vu comment Belle avait traité Lady Sonia. Et avant même de traiter Lady Sonia, c'était un problème qui datait. Elle a su amener sur les réseaux. Elle a la stratégie. Donc, même si derrière, c'est une... On va lui donner tous les commentaires qu'on peut. Mais quand Ruby a fait sa sortie, ça tombe juste avant son... Elle avait son édition, son truc de quotidien. Oui, oui, oui. Tout ça, la la fin, elle ne peut pas laisser. Juste avant. Arrête la prière, viens. C'est pour ça qu'elle n'a même... Elle n'a pas fait de sortie, parce que Langa réfléchit avec ses... On n'a jamais fait. Quand tu chèques d'entreprise... Elle a d'espagne pour une autre chose. Elle va d'abord finir sa tournée. Elle va finir sa fin d'année. Moi, je dis, 2024, si même... Elle va même se... Elle ne va pas répondre. Mais 2025, là, ce que Langa, là, nous prépare. Tu dis qu'elle a voulu envoyer les gens pour te rire, non? Ruby, là, là où elle dit qu'elle prie Dieu, là. Tout le monde prie Dieu. C'est qu'elle oublie. C'est comme nous tous on prie. Mais elle a intérêt à bien prier Dieu. Et elle se connaît. Elle se connaît. Elle se connaît. Tu as voulu l'envoyer la plaie. Tu lui as envoyé. Elle y est ensemble avec quelqu'un. Celle-là faisait du mal aux autres, non? C'est ça? C'est ça? Et surtout, ce qu'elle... Quand tu manges à la table du diable, le diable finit par te manger. Demande à Langa. C'est ça? Et c'est ce qui est, en fait, ce qui m'a, moi, le plus choquée, au-delà de toutes ces sorties et purées. Qu'est-ce qu'elle a pris même un coup de vieux? Jean, là, en sa sortie, là, depuis qu'elle bavate, bavate. Elle a pris, pourtant, elle est plus jeune. Elle a pris un coup de vieux monumental. C'est même pas possible. Eh bien, elle est rajeunie. Toujours avec Henri Golan, toujours et machin. Je ne défends personne. Les deux la sont pareilles. Mais là, c'est un caractère trop volcanique pour que ça passe un peu comme ça. Je connais trop. En fait, c'est le genre des filles qui n'aiment pas con. Les filles, ben ça, d'abord, je suis désolée de revenir dessus. C'est d'abord les... Quand tu vois... Vous voyez le caractère des taux-fils, là. Les gens qui ont d'abord un orgueil, d'abord, à eux. Oui, la chérie. Qui ont d'abord un orgueil, à eux. Son orgueil a été blessé, non. Ma chérie, c'est ce qu'elle fait, là. C'est ce que nous, on voit. Mais, bac, bac, tu vas entendre parler d'elle. Je te dis, sois sage. Oui. Et là, le problème, c'est que comme c'est les histoires de... Elle a même été sage parce que c'est Belle qui s'infiltre dans les relations de rubis et non l'inverse. Parce que tout ce qui sort là maintenant qu'on apprend, c'est de personnes un peu interposées. Mais elle, la rubis, là où elle est là. Si elle dit qu'elle prie, qu'elle prie, alors bien. Parce que j'ai vu ça. C'est là où elle a commencé, c'est plus bien. Si elle dit que danser, c'est quoi que Belle a oublié. Non, parce qu'il y a de la diffamation dans tout ce qu'elle dit. Même si elle dit qu'elle a les preuves, je suis désolée. À partir du moment où tu salis l'image de quelqu'un, preuve ou pas preuve, une personne est capable de te porter plainte. Parce que ça va dépendre de la subtilité, du temps que tu as utilisé. C'est peut-être pour ça que toi aussi, tu utilises certaines expressions pour camoufler les gens. La loi est claire pour tout le monde. Elle a été touchée juste pour désactiver les commentaires. Non. Je vais vous dire quelque chose. Des fois, on ne désactive pas les commentaires parce qu'on est touchée. Vous n'avez pas compris. Parce que cette femme a fait un live et elle a ouvert les gens de monter dans le live s'exprimer. Bien sûr. Elle a ouvert aux gens de monter dans le live s'exprimer. Il faut savoir que les pages des réseaux sociaux, il y a des gens, déjà surtout les pages d'une femme qui fait le commerce. Peut-être qu'elle ne voulait pas que le mélangement entre sa vie, la vie et le business. Exactement. Parce qu'elle est en pleine campagne. Elle ne voulait pas qu'elle ait mélangé entre ses produits et le buzz. Parce que les gens allaient venir écrire les commentaires, elle ne voulait pas. Oui. Ça ne veut pas dire que... Elle a été touchée. C'est sûr. Non, ça c'est sûr. Elle a été touchée. Elle a été bien touchée. Mais je vous dis que ça ne peut pas passer comme ça. On se connaît. On connaît le caractère de chacun. Si quelqu'un est capable de t'envoyer les bandits, aussi vrai, sauf si Ruby a menti, si Ruby sait que cette fille lui a dit qu'elle lui a envoyé les bandits, c'est moi parce que j'ai dit qu'elle a changé l'âge-là. Imagine ce qu'elle va lui faire pour ce qu'elle lui a fait, si là, ça dit qu'elle est lélé et tout ce qui est sorti là. Même quand elle dit même qu'elle a sali son image, je ne pense pas qu'elle a sali son image. Je vais dire ceci. C'est-à-dire, ça va générer le mauvais buzz, comme beaucoup de marques savent le faire. Mais il y aura toujours les consommateurs. En fait, ça va fidéliser une de ses bases qu'elle a déjà auprès des gens. Je ne peux pas dire rien, ma chérie. Moi, je ne peux pas dire rien. Ça va fidéliser un seul. Parce qu'il faut voir, soit dit en passant un petit message comme ça, quand elle faisait ces trucs d'académie, « Ah, maman, tout le monde cherche l'argent. Tu dis que tu veux aussi aller voir. » Non, je suis partie guettée. Il y a les gens là-bas, mal. Imagine même d'abord, les vrais clients même de cette fille, c'est quoi ? La majorité même. Ce n'est pas les Africains. Ces boutiques sont où ? En Afrique. Elle fait beaucoup plus son bain en Afrique. Oui. Donc, les Africains... C'est pas auprès des... C'est pas auprès des... Quand je dis les Africains, c'est pas juste auprès des... Nous, les lambdas là, comme ça là. Elle a une vraie base solide. Elle a une vraie base solide. Et son marché même, ce n'est plus les produits... Elle a fait ça. Je vous jure que j'ai vu la vidéo de la fille là avant. Avant, elle avait les bas 10 patages. Euh non, 2 patages. Ces patages ne dépassaient jamais 5. Oui. Maintenant là, elle a les bas 125 patages. Elle dit que, mais attends, les Africains même sont même comment ? Des ans ? C'est ça. Et surtout, il faut comprendre que sa technique là, dans le marketing, elle ne vend plus que ses produits. Là, ce qu'elle vend, c'est son image. Donc, Ruby, c'est attaché à son image. À partir du moment où tu touches le branding de quelqu'un, tu es en train d'attenter à sa vie. Et surtout, non seulement son caractère, et dans le monde capitaliste, là où elle est là, aux États-Unis, ça ne blague pas. Donc, Ruby... Je t'ai dit que ce n'est pas fini. La fille la va lui répondre parce qu'elle a touché à son image et quelque part, elle a touché à son business. Oui, c'est ça. Je n'utilisais pas tel produit. Je n'utilisais pas tel produit, mais tu faisais la pub, on t'a payé pour ça. Ah, elle mentait. Elle mentait. Elle a utilisé, elle a utilisé, elle a raconté le truc, mais elle a juste tiré la couverture de son côté. Et ce qui est marrant, c'est quoi ? On a tous eu des amitiés où ça laisse. On n'est pas obligés d'être amis jusqu'à la fin. Elle pouvait... Belle, là, à partir du moment, ils se sont bloqués ou se sont chamaillés. Chacun pouvait digérer son goûment de son côté. Non, je veux dire, Rubi, tu viens de mettre ça sur le plat. Le premier live que Rubi a fait, moi, j'ai dit, elle avait raison. Parce qu'il fallait que Belle paye le karma qu'elle a fait à Lady Sonia. Mais le reste des lives, je n'ai pas montré. Je ne refuse pas. Même s'il fallait qu'elle fasse le live, là, non. On m'a dit, elle devait être stratégique. À un moment donné, tu ne peux pas sortir sous le coup de la pulsion. On n'est plus des enfants. Elle est sortie sous le coup de la pulsion parce qu'Ibrahim lui a dit qu'on allait lui envoyer le fils. Ibrahim, là, c'est une autre personne. Parce qu'on a dit qu'on va t'envoyer le fils. Maman, pour que quelqu'un sache déjà qu'on doit t'envoyer le fils. Mais garde ça pour toi. Prends tes dispositions. Et le moment venu, remis des preuves et fais les choses claires. En fait, elle est venue sous le coup de l'émotion et ça, quand tu es adulte, regarde, au bout d'un moment, non. Moi, je trouve ça. Moi, je trouve que les deux, je trouve que Rubi, est quelqu'un qui manque énormément de confiance en sa personne. Exactement. Elle manque d'estime d'elle-même. Elle est très frustrée par le fait qu'elle voit que tout le monde autour d'elle avance sauf elle. C'est ce qu'elle-même, elle dépassait. La vidéo d'Aurélie, c'est ce que la vidéo d'Aurélie disait. Elle a raconté tout et n'importe quoi. Elle a expliqué comment elle paie l'école à sa famille. Comment ça? Et la même chose, en fait, Ibrahim savait ce qui fait mal à Rubi. Et il a peut-être inventé cette histoire-là. Il peut peut-être l'inventer aussi. Oui. Juste pour la pousser à Boulam, à sortir parce qu'il connaît son tempérament. C'est ça. Exactement. Rubi n'a pas de voice. Rubi n'a pas de capture d'écran. Elle n'a rien. Elle a cru directement. Oui. Et même Aïcha s'est servie de ça pour se venger de Rubi. Bien sûr. Elle a ses enfants. Aïcha elle-même aurait confié à sa copine Étoile Tribienne que Rubi et elle s'étaient gâtées juste parce que quelqu'un était parti dit à Rubi qu'Aïcha voulait la vendre. Aïcha voulait la rip. Aïcha va la rip avec la machette. Aïcha va la rip avec quoi? Ça veut dire qu'Aïcha comme elle est bambéqué. Ça veut dire qu'Aïcha voulait la vendre dans le Femblan. C'est un faux prétexte. Non, c'est pour te dire que c'est le genre des filles que quand elle marche même avec son ami d'office elle se met dans la tête que dès que tu commences à évoluer tu peux lui faire quelque chose. C'est ça. Elle a déjà des a priori en fait. C'est ça. C'est dommage. Moi j'ai fait le live et c'est pour lui dire que ma soeur arrête bien ton chapelet prie bien parce que la fille elle a touché son intégrité tu as touché son business. Ce n'est pas fini. Surtout qu'elle dit qu'elle a mis trois mois elle est restée dans le secret. réellement si c'est qu'elle cette amitié-là avait réellement compté pour elle comme elle est en train de le dire elle allait le laisser passer. C'est-à-dire elle allait sortir quand elle serait déjà guérie de cette situation. Sortir sous le coup de moi ce qui me fait même encore réagir même je me dis tu as même déjà un enfant donc tu es responsable de quelqu'un. Tu ne peux pas venir toutes les balles qu'on va venir te donner tu commences à dire que oui je sors oui on parle de ton enfant tu sors mais on n'a pas parlé de nombre d'enfants ici de combien de personnes si tu donnes déjà l'occasion aux gens de montrer que si vous parlez de mon enfant vous touchez moi mon enfant je réagis mais tu es en train de montrer comment tu es une cible en fait. ça c'est une fille qui marche avec les gens avec deux cœurs parce que c'est moi on vient me dire que ma soeur m'a diffamé ou bien une amie m'a diffamé. je te confronte on gère un bac non attends je vais d'abord essayer de voir s'il y a des preuves parce que c'est trop facile d'essayer de lever le matin et pas tu dis que reine de Saba a dit c'est ça tout le monde peut faire ça m'acheter tu connais le nombre de personnes qui viennent te dire les choses si tu dois réagir à chaud n'est-ce pas non sérieux disons les vérités si c'est seulement si tu aimes vraiment ton ami et que tu es dans ton amitié que tu aimes vraiment ton amitié est-ce que le Congo ça peut venir vous gâter l'amitié non, jamais le Congo ça qu'on veut que Haït Chabney l'arrivée a gâté son amitié avait Haït Chabann à 6 ans le Congo ça que cesse il veut lui envoyer les fils que l'on a sorti ça veut dire que c'est d'ailleurs quelqu'un qui marchait elle n'avait pas elle n'était pas censée on n'a pas d'estime d'elle-même c'est même pas la censée parce que même quand moi je peux même voir qu'il y a la vérité qu'on m'a envoyé la capture tu décras même ton voice je vais appeler soit je vais te l'envoyer pour que toi-même tu m'expliques ce que ça veut dire si on voulait chercher quelqu'un entre toi et moi qu'on s'entend elles sont quand même ensemble depuis plus de 5 ans elle connait forcément la personne elle a dit que la fille sautait avec telle fille on vous bloquait chacun reste de son côté chacun dit genre c'est tout tu vois une amie qui est proche tu lui dis que voilà pourquoi est-ce que je ne veux plus jamais entendre parler d'elle parce que voilà c'est ce qu'elle veut elle me voulait elle voulait me faire tu restes dans ton coin tu vois mais moi elle dit qu'elle a payé son prix des Lady Sonia pour moi ça première sortie c'était sa deuxième sortie du rubis je t'ai dit arrête ton chapelet tu ne connais pas les bassailles surtout avec leur histoire de gros coeur ils ont le gros coeur toi même tu as dit que ta copine a trop le gros coeur donc tu crois que les histoires qu'elle est venue faire là ma chérie c'est le calme qui annonce la tempête elle ne va pas venir sur les réseaux sociaux te report elle ne va pas venir sur les réseaux sociaux pour ça elle a une image aujourd'hui qui fait qu'elle ne peut pas pour l'instant elle dépend de beaucoup de choses moi j'ai vu les histoires de Pinterest là je vais te dire quelque chose tu sais nous les femmes on est tous les on est tous les les faits man les choses sont chauds sur les réseaux sociaux elle filme peut-être la voiture comme ça elle dit qu'elle est accidentée peut-être c'est pour demander l'argent au chaud on ne le connait pas tu sais Pinterest même c'est simple elle est malade peut-être elle monte comme ça au chaud pour que le chaud donne l'argent parce que moi je ne connais pas le genre que tu restes à la maison tu inventes la maladie ce n'est pas pour expliquer un homme c'est quoi maman tu sais Pinterest là même il y a un truc qui est simple tu peux même toi pourquoi on inventait les maladies pour expliquer les hommes si c'est seulement pour les abonnés moi je n'ai pas compris moi j'ai cru que peut-être elle a son chose les réseaux je dis il y a une partie de mensonge mais il y a une partie de vrai pourquoi ? parce qu'il suffit juste que tu ouvres ton compte Pinterest tu mets tes photos disponibles et tu les vends et peu importe ça se partage donc oui aujourd'hui on ne va pas peut-être prouver que c'est toi qui as diffusé parce que d'autres personnes se sont attribuées les mêmes photos et aussi derrière les gens sont bêtes comment vous voulez savoir tu fais une recherche Google Images maintenant pour voir si la photo existe oui mais on regarde la photo par rapport à la date de diffusion on voit la photo par rapport à comme si moi je pose la photo aujourd'hui et que la photo existait il y a déjà trois semaines ça veut dire que ce n'est pas ma photo mais moi j'ai dit que peut-être la fille a son chose sur les réseaux sociaux parce que je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'elle a exagéré avec Pinterest parce que c'est un plan marketing c'est quel marketing parce qu'il faut aussi même la maladie tu ne peux pas inventer la maladie pour rien elle doit avoir un show demande à ta petite soeur qui demande l'argent au pays là-bas pardon c'est la première source de revenus je suis hospitalisée c'est ce que j'ai dit c'est sûr qu'elle a son show sur les réseaux sociaux elle publiait comme ça pour après que le show l'appelle elle dit que je suis malade j'ai fait l'accident j'ai besoin de voiture je suis malade je connais les filles même qui partaient s'entendent même avec le médecin on la met la bombe on fait la fausse ordonnance même qu'elle a fait une fausse couche alors qu'elle n'a même elle n'a jamais même été enceinte elle se couche là-bas on met les fausses perfusions on sort tout quand la process est sortie et tout et tout juste pour escroquer elle a dit qu'elle a fait des pinterest surtout là où elle était malade et là où la voiture s'est cassée la fille ça son show là-bas vous êtes maintenant venu couper son argent qu'elle mangeait sur le gars avec pinterest elle ne va pas vous laisser surtout elle est orgueilleuse j'avais vu les lives où c'était même pas Lady Sonia je trouve qu'elle a même trop lavé c'est les tatapos et ça clique là qu'elle les avait ramassées mince la fille qui nous faisait les vidéos tranquille où elle rigolait où elle parlait avec tout le monde la manière qu'elle avait lavé les tatapos moi même je suis restée comme ça j'ai dit non donc c'est toi qui sort souvent ici là parce qu'il y avait une histoire de calomnie sur la mort de sa maman tout ça il y a un truc comme ça là elle parle très mal belle donc là où elle est là et qu'elle ne sorte pas et qu'elle prenne sur elle comme ça non 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 c'est le calme avant la tatapos elle va envoyer la CIA elle va envoyer la CIA je vais envoyer la CIA je suis sorti là-bas que votre histoire elle avait dit qu'elle avait fait une fausse couche on dit que c'était l'IVG et maman n'a pas maman n'a pas de grand-mère hein ah tu as tout compris d'abord dans les histoires là on va te comprendre ici ok non mais de toute façon je dis juste que pour ma part Ruby qu'elle calme son cœur son combat vient juste de commencer ah ouais j'ai vu la vidéo elle dit que je ne veux plus qu'on prononce les noms elle dit que Ruby tu connais ce que la fille a eu à faire dans le noir aux gens qui ne l'ont même pas qui ne l'ont même pas exposé aux yeux du monde toi qui l'as exposé aux yeux du monde imagine ce qu'elle est capable de te faire moi je te dis ça Ruby je t'aime bien toi tu as compris m'a pas tu as caché je t'aime bien je connais mes sœurs je suis pas 100% mais je connais je vois ce que les 100% font ma chérie elle ne va pas te répondre maintenant elle va finir sa tour elle ne va pas elle va s'asseoir elle finit sa campagne elle va prendre le pic elle va tracer l'équation pour pouvoir faire c'est ça elle avait déjà dit ça une fois elle est très rancunienne belle elle l'a déjà dit à plusieurs reprises elle est elle tu lui fais un truc elle n'oublie pas donc là où l'autre là elle se connaissait dans le noir comme ça c'est pour ça que je dis même au-delà même de la sortie d'Aurélie qui l'a peut-être piqué et comme elle savait leur problème là Ruby a manqué de maturité elle a manqué de maturité tu peux pas sortir comme ça sur les réseaux sous le coup de l'émotion parce que tous vos faits et gestes c'est calculé déjà mais toi tu veux venir juste pour rabaisser l'image de l'autre alors que tu oublies même que c'est ton image même que tu défends à la base là pour l'autre on a compris qu'elle est même que la fille elle n'a même pas compris une chose Ibrahim ne l'a jamais aimé Ibrahim ne l'aime pas et il est même jaloux parce qu'il a compliqué elle gagne 10 fois son salaire c'est ça il est vicieux c'est elle même qui est pas sage je crois qu'elle est sage mais bon on va passer à Longueh Longueh passons à Longueh Longueh maintenant on commence par l'eau on va vous mettre des délais vas-y ok on va vous mettre des délais en tout cas pour moi Longueh Longueh il n'a que ce qu'il mérite il n'a pas de l'attention il n'a ce qu'il mérite il n'a clairement ce qu'il mérite deux minutes s'il te plaît ma chérie deux minutes tu sais moi j'ai ma question toujours que je pose aux gens quand je viens me dire quelque chose je te demande pourquoi tu me dis ça maintenant je m'assois je réfléchis je comprends qu'elle cherchait des alliés elle même à la première sortie elle a voulu faire comme Ibrahim elle a cité des nanawaks elle pouvait dire la dame qui vend les pagnes elle pouvait dire la dame mais elle a cité les nous biens c'est tout les filles sont restés tranquilles donc elle-même là c'est les mêmes gens Ibrahim l'a eu parce qu'Ibrahim connait son tempérament il suffit ouais ça a cuit mais on t'écoute mamie oui pour ce qui est de rubis moi je dirais souvent on dit souvent chez nous chez les banguissak ce qui arrive à ma cloclo arrive à ma clacla donc c'est clair donc comme on dit les oiseaux volent par plumage elle connait très bien le phénomène elle connait le phénomène donc elle ne pourrait pas s'attendre que ce qu'elle a fait à l'autre et en plus moi je parle je parle même du principe où on parle de la solidarité même d'abord humaine même pas amicale elle ne peut pas entendre que sa copine complote sur l'autre et elle dit bah c'est ma copine je ne dis rien elle croyait que c'est elle que ça allait louper ça ne pouvait pas la louper elle n'a que eu ce qu'elle mérite et je pense même pas pour moi pour avoir suivi un peu belle quelques temps elle ne peut pas laisser ça c'est clair qu'elle ne va pas laisser et pour moi ce que j'ai dit pour longueur longueur je ne connais pas trop les ténats et les aboutissants mais pour avoir regardé quelques vidéos de lui là vraiment je trouve que on n'a même rien fait on l'a même loupé seulement ils l'ont loupé ça c'est clair parce qu'il ne peut pas bastonner les enfants des gens à tort et accraver comme ça et espérer qu'on fasse preuve d'indulgence avec lui tu as quand même prouver les yeux sur ses phrases que les autres donc pour moi franchement on ne récolte que ce qu'on sème tu sèmes la violence tu vas récolter la violence c'est clair ok on t'écoute c'est l'or oui on l'a loupé un homme qui s'assoit sur les réseaux sociaux dit comment il prend les petites filles à ne tous pas pour 50 000 comment les petites filles là le revêt le matin tonton tonton il est déjà à jour pour libérer l'hôtel pensez que c'est normal un homme qui a été condamné pour beaucoup forcer les gens pendant 15 ans ici en France l'État Kamoun a payé pour qu'il ne fasse pas à la prison vous trouvez que c'est normal si c'était ton enfant qui l'avait beaucoup forcée comme ça tu n'allais pas écrire qu'on l'a loupé tu n'allais pas écrire ça on a cassé dit la vérité certaines personnes utilisaient ça aujourd'hui parce que ça a des formes politiques mais sinon si c'était à Picoro qui sortait ce genre de vidéo là vous n'allez pas compatir pourtant vous connaissez très bien ce qui s'est passé ici en France avec Longuet-Longuet si c'était ta fille l'enfant de ta soeur qu'il était il venait nias comme ça tu n'avais pas écrit ça je vous laisse parler allez-y parler à la personne qui veut parler parle mais il est là Merci. Bonjour, Ren. Oui, bonjour, parle. Ceux qui disaient, même la fille qui l'a abusée gymnastiquement, la famille qui l'a détruite, toute une famille là, si c'était aussi des humains, si c'était tes enfants, si c'était ton enfant, si c'était ta soeur. Parle, vas-y. Oui, bonjour, Ren, j'espère que tu vas bien, madata. Donc, vraiment, on ne doit pas faire dans le deux poids, deux mesures. Et j'ai lu quelqu'un qui disait, on mélange tout. Non, aujourd'hui, nous sommes dans de gros enjeux où on pense que Longuet-Longuet défend des causes et tout. Tu ne peux pas défendre une cause et aller t'embourber dans une autre. Parce qu'il s'agit ici de la sécurité de tout le monde. Tant de la sécurité de Longuet-Longuet que de la sécurité des enfants que lui-même y veut. Donc, on ne peut pas commencer à dire non, on va avoir pitié de Longuet-Longuet dans un sens et ne pas avoir pitié de Longuet-Longuet dans un autre sens. Ça, vraiment, je crois que ce n'est pas correct. Il faut avoir un raisonnement objectif. On n'est pas d'accord du tout avec ce qui lui est arrivé, mais il faut aussi voir la personne même aussi qui agit et comment est-ce qu'elle agit. Et dans ce sens-là, je ne suis absolument pas d'accord avec ce que Longuet-Longuet fait ou a fait. Vraiment, il ne faut pas se jeter dans les flammes pour dire que voilà, l'incendie m'a brûlé. Non, non, non. Alors, moi, c'était ça, mon intervention. Merci, Rennes. Madame Lala, s'il vous plaît, nous, on contacte l'acte qu'on a eu avec Longuet-Longuet, on n'est pas sur la personne. Parce que si on passe sur cette base, c'est que peut-être rien ne s'abat, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de gens qu'on doit envoyer les gens pour la rip. Si on ne veut pas dans ce sens-là, on va justifier le fait que peut-être parce que les gens parlent des gens, on doit faire des choses. Nous, on contacte l'acte. On n'est pas sur la personne. Merci, Xavier. Alors, je ne suis... Oui. Tu vois, on ne va pas se mentir, Longuet-Longuet n'est pas sain, comme tout le monde, mais c'est l'acte duquel il a subi qu'on condamne. Ce n'est pas la personne. Alors, tout à l'heure, Xavier, je disais qu'il ne faut pas faire dans le deux poids, deux mesures. N'est-ce pas ? On va condamner Longuet-Longuet. Parce que je ne sais même pas ce que Longuet-Longuet fait en liberté. Nous sommes censés... Nous savons tous ici que Longuet-Longuet doit être en prison. Donc, je ne sais même pas si la période d'emprisonnement est déjà terminée. Non, mais Madame Lala, est-ce que tu es d'accord ? Ça n'a rien à voir avec ces phrases que peut-être faut du côté qu'on n'a pas dit sexuel. Ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est juste que il y a des fins politiques qu'il a eu ce qu'il a subi, ce qu'il a subi. Donc, c'est ça. On ne voit pas, comme tu as dit, on n'est pas là pour vous donner deux poids de musique, mais c'est la sortie. ce qu'il a eu. Ça a indigné l'opinion. C'est par rapport à l'acte. C'est pas par rapport à la personne. Oui, mais maintenant, on regarde l'acte dans ce qui est présenté. La dernière fois, je voyais sur une vidéo de la reine où elle nous demandait d'aller regarder chez Marc Chopin. Non, on ne va pas s'arrêter à ce qui est. Je crois que c'est Toumba Minka qui disait ça. Ne regarde pas là où tu es tombé, mais regarde où tu t'es cassé le pied. C'est bien ça. Aujourd'hui, nous, on regarde là où il est tombé, mais où est-ce qu'il s'est cassé le pied ? On ne se lève pas un matin. Le gouvernement ne se lève pas un matin pour arrêter un citoyen et le torturer. Vous voyez un peu, M. Xavier ? Je vois ce que vous dites. Nous tous, nous tous Camerounais, nous sommes 30 millions de Camerounais. Je ne connais pas un seul Camerounais qui appelle Bia, Excellence. Nous tous, on l'appelle Paul Bia. Nous tous. Nous tous chez nous, on l'engueule, on l'engueule, on l'engueule. On n'est jamais venu nous arrêter pour nous tabasser. Donc, nous ne regardons pas là où il est tombé. Et aujourd'hui, on ne peut pas pardonner le crime de quelqu'un parce qu'on a commis sur lui un crime. Non. Qui est la personne ? Pourquoi est-ce que c'est arrivé ainsi ? Et dans quel contexte les choses se sont passées ? Maintenant, on peut crier tout à des formes politiques. Parce qu'au Cameroun, maintenant, le simple fait même de respirer, si tu respires un peu, un genre te dit que c'est à des formes politiques. Et comme je dis, il y a certaines tribus au Cameroun qui oublient même que nous sommes 251 ethnies et on m'a toujours dit que non, c'est parce que c'est le nord, parce que c'est le sud et parce que c'est... Il y a les matakams au Cameroun. Il y a aussi les matakams. Donc, nous ne voyons pas tout comme des formes politiques. Oui, oui, il y a les papas là-bas dans le nord. Il y a un papa, on l'a kidnappé au nord là-bas. On a fini de les kidnapper, on l'a brûlé sur un arbre. Personne ne parle de ça. Donc, laissons les choses à des formes politiques. Pourquoi c'est arrivé ainsi ? Comment est-ce que c'est arrivé ? Alors, arrêtons de faire le deux poids, deux mesures. Qui est Longuet-Longuet ? Et pourquoi ça arrive à Longuet-Longuet ? Ok. c'est si on conduit à votre optique, parce qu'il vient de savoir qu'il y a eu des aimants des personnes qui l'ont donné l'information qu'on voulait envoyer des gens parce qu'elle a eu à tenu des propos qui ont éliminé certaines personnes. Donc, ça veut dire que si c'est que ça arrivait, je ne souhaite pas que ça arrivait donc elle a dit qu'elle méritait ça parce qu'elle faisait ça. Donc, vous me dites que Longuet-Longuet mérite ce qu'il a eu parce qu'il a eu à faire des frasques. C'est ça ? Vous voulez vraiment comparer ce qui s'est dit parrain de sabbat ce qui arrive à Longuet-Longuet aujourd'hui ? Non, c'est pour dire que c'est l'acte c'est la personne qu'on condamne. C'est la personne tu comprends un peu ? Ok. Est-ce que vous voulez dissocier Longuet-Longuet de ses actes ? Mais on dissocie une personne de ses actes ma chérie madame. On dissocie quelqu'un de ses actes ? Vous êtes vos actes, vous êtes ce que vous faites et vous êtes ce que vous dites. Ne pensez jamais que vous serez en dehors de ce que vous faites ou de ce que vous dites. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous on va encore citer les personnes comme La Fontaine parce qu'on n'a pas dissocié La Fontaine de ce qu'il a dit. Je ne connais pas La Fontaine. Je n'ai jamais vu La Fontaine mais je connais les fables de La Fontaine. Je cite La Fontaine parce que La Fontaine est ce qu'il dit. Vous êtes ce que vous faites. Vous êtes ce que vous dites. C'est la raison pour laquelle nous Camerounais aujourd'hui en certains points nous tirons sur le président parce que le président est ce qu'il fait et il est ce qu'il dit. Comment vous voulez dire que non il est comme M. c'est un papa qui est très vieux on le pardonne. Mais non. Ce n'est pas ce que vous faites. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas faire dans le deux poids deux mesures. Parce qu'aujourd'hui nous tirons tout sur le chef de l'État par rapport à ce qu'il fait et ce qu'il dit. On ne prend pas en compte le fait que non c'est un papa qui est âgé. Non, non. Il ne faut pas faire dans le deux poids deux mesures. Est-ce que Longuet Longuet est dans la position qu'il peut même parler? Pourquoi il s'est retrouvé dans cette situation? Nous compatissons tous à ce qui est arrivé à notre journaliste. Nous connaissons tous et ce sera arrivé en Camerounais que vraiment je crois que tout le monde se serait levé mais aujourd'hui aujourd'hui comme je dis ne regardons pas où on est tombé mais regardons où on s'est cassé le pied. Donc allons chercher à la racine de cette affaire. Allons chercher à la racine de cette histoire. Et une question encore de 2019 à 2024 on connaît tous Longuet 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 c'est un gars qui est chaud. Nous les Sawa nous sommes chauds. Vous aimez souvent parler là que Béti nous les Sawa nous sommes bien chauds. On ne tolère pas certaines choses. Nous c'est le tac tac. Comme Rény disait tout à l'heure moi je suis une fille Batanga tu me dis ma chose ça ne dort pas dans mes oreilles. Tu auras l'information à la même seconde. Maman Rény je te respecte si tu me fais un truc je viens et te dis directement il ne peut pas t'attendre de tes 10 à 2000 ans que comme l'année passée Pierre avait dit que Paul avait fait Je vais te dire quelque chose une torture physique est une torture physique. Un homme qui vient ni à se forcer une femme c'est aussi une torture. Vous parlez les choses je te souhaite ça qu'un homme le mari de ta soeur tu envoies ta soeur en vacances ton enfant en vacances chez ta soeur son mari ni à se forcer ta fille tu viendras me dire si ce n'est pas la torture. Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qu'on a ni à se forcer est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qu'on a ni à se forcer qui n'ont pas pu supporter qui sont rips il y a des femmes qu'on a ni à se forcer jusqu'aujourd'hui là elles sont tombées dans la dépression il y a des femmes qui ont ni à se forcer jusqu'aujourd'hui là leur vie est gâtée ça a gâté les familles et puis moi je suis contre l'ingratitude aussi rien n'est pour rien quand quelqu'un te tend la main dans ton moment le plus difficile ça veut dire que cette personne attend forcément quelque chose de toi et même si la personne n'attend pas quelque chose de forcément de toi à un moment donné quand il est le plus bas c'est pas le droit de l'ouvrir vous n'allez pas encourager l'ingratitude si vous dites que le peuple qui porte ta vie en Afrique et si quelqu'un s'assoit sur les réseaux sociaux parle ouvertement qui prend les filles en tour ce pas ma chérie tour ce pas là il y a les vidéos où il se fante de ça vous voulez vous penser que la torture c'est quoi un homme qui tape sa femme c'est un homme qui subit de la torture c'est quelqu'un qui est violent vous n'allez pas me dire que c'est des différentes tortures parce que ce n'est pas votre famille parce que ce n'est pas vos enfants je vais vous dire quelque chose c'est parce que j'utilise ce téléphone si j'avais deux téléphones je vais vous faire écouter l'audio d'une autre de ces victimes qu'elle m'a envoyé la chaire de poule elle est vous prendre une autre de ces victimes on dit que c'est quelqu'un qui aime toujours niaque les filles dans la violence j'ai oublié si vous me donnez deux minutes je vais faire la capture d'écran je vais vous montrer le témoignage d'une autre fille elle a écrit il y a une qui a écrit comment est-ce qu'il sortait avec sa copine elle a petite avec 16 ans c'est quelqu'un d'abord c'est son domaine au Cameroun l'autre a fait que l'audio ils sont rencontrés en Belgique je dis que si vous entendez le gars lui il aime quand il n'y a c'est la femme il aime quand il y a la violence il aime la brutalité c'est ça son truc vous parlez comme ça parce que vous pensez qu'il y a deux façons de faire le truc sur les gens il a arrêté qu'on n'a pas pu j'ai sa peine je suis désolé il n'a pas pu j'ai sa peine il a été condamné il n'a pas payé le prix je vais vous dire quelque chose tant que quelqu'un n'a pas payé le prix il a été condamné oui mais est-ce qu'il a arrêté quand il est au Cameroun est-ce qu'il a arrêté il est en Cameroun ok est-ce qu'il est allé au Cameroun il s'est arrêté là il a arrêté il a arrêté est-ce qu'il a même d'abord pu jeter il a sa voisine il a ouvert l'oeil de sa voisine il y a six mois une voisine apparemment qu'il cotisait la dame elle n'était pas d'accord je ne sais pas trop l'alternation qu'ils ont eu c'est passé sur Facebook il a ouvert l'oeil de la dame et c'est passé partout mais à un moment il faut bien qu'on s'accède et qu'on se dise je t'ai dit c'est qu'il a dit la non là la personne la fille a eu la relation elle m'a dit que c'est quelqu'un qui aime donc lui il aime quand il y a lui il aime les turs violents il aime quand il te fait la violence avant des teignasses pour raconter quoi il faut dire qu'il a été condamné il a été il a obligé sa peine alors moi-même j'ai été j'ai failli être une de ses victimes voilà sucré salé j'ai ouvert le live c'est pour que les gens viennent expliquer hein vous racontez quoi on va avoir maintenant pitié de lui parce que lui on l'a bastonné Dieu nous a aidé pourquoi il a automatisé les enfants des gens à vie il n'a pas pu sa peine grâce au même état il n'a pas pu sa peine grâce au même état il n'a pas pu sa peine grâce au même état donc ça justifie la théorie qui l'a subi alors mais oui je vais vous attend quelqu'un qui n'a se forcer quelqu'un un mineur tu crois que quoi vous savez c'est qu'on a fait un mince français un mineur moi je ne peux pas avoir pitié de quelqu'un qui a touché un mineur dans ma vie et j'ai dit qu'elle s'est passé j'ai qu'un seul téléphone j'allais vous faire comprendre mais je ne peux même pas tout vous faire comprendre parce que titre va me bloquer c'est un mot l'audio même les témoignage voilà la base elle parle de l'histoire de 5 mois de cela 6 mois de cela maman raconte oui c'est passé sur facebook il a eu une altercation avec une de ses voisines là une dame dont où il a dragué je ne sais pas trop la femme lui a fait la blague il a bastonné cette dame la douleur c'est la douleur une douleur est égale à une autre douleur ce que tu fais subir aux gens comme douleur quand on te fait aussi il faut supporter vas-y je le mute celui-là parce que je comprends qu'il m'embête vas-y pas le maman oui parce que la maman là elle est venue témoigner c'est passé là et c'est passé sous silence oui parce qu'au Cameroun on choisit les sujets qui veulent être pertinents parce qu'il faut tout politiser comme j'étais en train de dire merci c'est la force de prendre si c'était puno Bidja on n'allait pas prendre ça comme ça oui donc la femme là qui est là chez Maté Chopin non je ne sais pas trop mais elle est passée sur elle était sur tous les réseaux je crois il y a peut-être sans me tromper 5-6 mois parce que c'est une histoire qui date de 2024 elle a dit que quoi la dame reine oui maman il y avait quoi excusez-moi pardon c'était encore il avait tapé la maman là c'est une dame de son quartier c'est même sa voisine quoi ? il draguait la dame quelque chose comme ça il draguait la dame et puis la dame elle a ou elle lui a demandé la biaire ou elle lui a ou elle lui a fait en fait elle doit lui avoir fait une blague je ne sais pas trop il lui a ouvert l'oeil il a tapé la femme jusqu'à il a ouvert l'oeil de la maman personne n'a parlé de cette histoire c'est resté calme personne ne s'est indigné parce que nous choisissons les combats que nous menons et c'est ça qui me fait mal nous choisissons les combats que nous menons je n'ai pas partagé ça non 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 je ne sais pas peut-être je suis à partager mais j'ai aussi vu ça sur facebook oui nous choisissons les combats que nous menons et c'est injuste parce qu'aujourd'hui il s'agit de je ne sais pas excusez-moi un peu je suis un peu énervé on sait que c'est oui on tamise ce qui nous convient c'est pas joli c'est pas joli on ne peut pas choisir c'est un combat parce que ok comme aujourd'hui c'est politique et la pseudo politique même que nous faisons aujourd'hui si on met longueur longueur mais de son village il va finir avec les de tous les filles du village mais c'est ça les gens qui viennent dire que ce n'est pas la même chose c'est la même chose quand vous traumatisez les enfants on vous traumatise à votre tour c'est juste pour que tu ressens ce que ça fait à nos enfants déjà Dieu nous a sauvés moi allez vous fâcher j'ai dit Dieu a aidé les mamans là tu prends il a bastonné la dame là correctement je dis personne n'a parlé de ça on ne s'est passé comme une publication dans une autre comme ça non 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 si on se bat vraiment pour un Cameroun meilleur si on se bat pour tous les Camerounais allons maintenant les combats avec tous ceux qui font du mal en commençant par lui-même aussi t'es lui-même là si l'État détestait le monsieur là même depuis il allait être en prison depuis tu ne peux pas t'asseoir sur les réseaux sociaux te vanter de faire les tous pas avec les petites gamines qui t'appellent ton ton disons même pas excusez-moi pour les expressions elle n'arrive même pas à mouiller avec son mari parce qu'elle a été victime d'un viol quand elle était petite ma pardon Nias Forcé ouais Nias Forcé c'est un pas pardon sonne pardon oui elle était victime de Nias Forcé quand elle était Mouna simplement parce maintenant elle est marée même elle est dans la piole avec son mari mais ça ne donne pas vous entrez dans le bureau d'une dame comme ça les nez les nez trop les nez seulement parce que dans son passé il y a eu ce genre de choses dans sa vie mais vous me dites quoi on doit laisser lui au moins il a connu ça peut-être il va arrêter de faire ce qu'il fait aux enfants des gens là comment tu vois une petite fille les filles camionnaises elles ont perdu les témoignages parce qu'elles savaient que ça va seulement se les exposer ça va aboutir à rien mais il n'y a pas des témoignages la dame là même je te dis que c'était dans son quartier la maman c'est passé là-bas dans les télés de Facebook peut-être même chez lui aujourd'hui nous tous on a envie de développer les demi-périmètres des pseudos pour parler de quoi la vie à nous ça c'est sûrement un homme qui a écrit ça ben oui je vous dis la vérité il faut bien savoir que là on parle de ça parce que il y a les gens de l'autre côté qui disaient parce qu'ils défendent de leur cause mais regardez aussi le côté ingrat oui c'est ça que c'est parce qu'ils réclamaient leur cause c'est pour ça que c'est devenu viral mais sinon en leur âme et conscience ils savent très bien les phrases que de ce monsieur là ils s'enventent souvent je ne sais même pas pourquoi je ne trouvais pas ça j'avais même fait une vidéo dessus que mais comment quelqu'un peut s'asseoir au Camoun raconter comment ils faisaient tous pas avec les gamins qu'ils appellent tonton il est là à mon nom disons que le Camoun c'est devenu même quoi j'étais choquée merci Mathilde c'est pour ça que je parle du deux poids de mes yeux parce que nous voulons sélectionner les problèmes qui nous plaisent parce que ça a une certaine consonance et j'étais d'autres parce que ça non 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 aujourd'hui nous voulons tous l'amélioration du pays parce que nous voulons tous être moi-même je serai le maire de Bois mais demain donc je serai le maire de Bois on doit m'excuser les conneries que je fais parce que non pardon 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 bon c'est là tu peux parler ou bien tu es occupée maman qui signe vas-y maman qui signe oui ils veulent encore tirer ça d'un autre côté si c'était David et tout si c'était je ne sais pas n'importe qui ils allaient ouvrir un dossier pour montrer que c'est entre il a toujours été comme ça et tout et tout parce qu'on parle comme ça on parle comme ça l'histoire de Bruno Bidjan qui est tombé là-bas chez lui c'était nul à chier on n'a pas dit la vérité ça n'avait pas de tête ça n'avait pas de queue une personne majeure est vaccinée portait son corps est pardonnée à l'ami de son gars le collègue de son gars on s'énerve et on s'énerve et on s'énerve en quoi c'est son corps c'est un yamoko quand on l'agnasse dans les narines c'est nous quoi dedans c'est un yamoko on l'agnasse dans l'oeil nous quoi dedans ça avait quel sens mais c'était juste parce que c'était un Bruno Bidjan que ça on a passé ça là-bas sinon franchement ça n'avait pas de tête ça n'avait pas de queue ça n'avait pas de tête ça n'avait pas de queue ça d'abord fait comme la sauce d'arachide on s'est tombé j'ai commencé à écouter écoutez mais c'est quelle histoire qui est fade comme ça comment ? un papa qui ne peut pas retenir sa femme à la maison et une femme qui ne peut pas fermer ses cuisses il faut qu'on dérange la population avec ça il a même su que c'est comme ça est-ce qu'il s'est arrêté au début même de l'histoire il dit qu'il n'habitait pas avec la fille après il a pris la fille il l'a mis dans la maison il savait que son ami Nassé avait sa fille il allait laisser la fille il n'a pas laissé la ringard il était tout fou ça et le gars là il ne nous a même pas tout dit mais moi je n'ai pas compris pourquoi on a fait autant de choses parce que la panthère même a encore bon après moi quand j'ai écouté je me suis dit bon et peut-être la panthère a eu l'histoire il n'a pas écouté jusqu'à la fin mais c'est quand il prend aussi la caméra il commence à justifier certaines choses que j'ai dit mais attends donc il comprend même que l'histoire s'il a lieu moi je croyais qu'il allait prendre la caméra et nous dire que vraiment mes frères et soeurs je croyais qu'il y avait même les choses croustillantes j'ai posté sans écouter mais vraiment j'ai compris que vraiment j'ai perdu votre temps à SIA pour vous il dit qu'elle est attendue il dit qu'elle est attendue les gens choisissent les combats là-bas selon ce qu'ils ont envie de nous faire gober mais ils ont oublié qu'ils ont ouvert les écoles au Cameroun on a ouvert l'école on a ouvert l'aéroport qu'on a fini de fréquenter là-bas on est encore parti fréquenter chez les blancs donc nous sommes intelligents aujourd'hui on ne peut plus manipuler le cerveau non le gars là nous a pas tout dit il nous a pas tout dit et normalement il fallait pas que la pandémie devait poster elle n'est pas sortie le gars là nous a pas tout dit s'il veut vraiment qu'on croit son histoire c'est qu'il a annoncé là il faut qu'il revienne il nous dit encore tout parce que là 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 voilà c'est comme ça il ne faut pas choisir les combats ma reine il ne faut pas choisir les combats surtout quand il s'agit de la douleur des gens je vous dis la vérité vous ne savez même pas ce que les gens vivent au nord et à l'extrême nord du Cameroun la vie est très difficile dans le septentrion je dis très difficile on n'est pas sur ça on est sur une histoire dans la vie quand tu veux condamner une injustice tu veux condamner toute injustice c'est ça ma terre on ne peut pas et puis arrêtons que parce que c'est l'état regardons d'abord le problème de quelqu'un qui veut manger les gens sont là ils regardent seulement parce que parce que parce que regardez qu'il déchouer la jeunesse regardez qu'il pervertit aussi la jeunesse il fait partie de ceux-là qui pervertissent la jeunesse toi tu sais que quand Binda même fait on sait que tu peux même tu peux même être un jour que tu ne bonnes même plus à cause d'un Binda foncé la majorité des gens elle ne t'aime pas il y a beaucoup de filles tu la vois elle n'aime pas sa vie elle vit peut-être pour ses enfants mais en gros la vie c'est un cauchemar je te dis qu'il y a une dame qui est venue en cabinet l'autre jour avec ses filles elle te dit que ses filles sont traumatisées il n'est même pas du côté de nos frères il n'est même pas de ce côté c'est parce qu'il voit que maintenant il peut tirer le profit d'eux c'est un opportuniste de première classe et moi j'ai vu quelque chose même tous ces tous ces tous ces gars qui sont dans dans l'autre partie qui ont mangé dans la même table c'est parce qu'ils n'ont plus ils ne peuvent plus tirer profit derrière les autres gens donc c'est pas des opportunistes tout cela c'est des opportunistes tous ces artistes ils chantaient pour les mêmes gens ils mangeaient pour les mêmes gens aujourd'hui ils voient que peut-être que demain après ça peut tourner autrement ils commencent à retirer leur pied autrement il n'y a personne là-bas qui se bat pour le peuple personne chacun sait pas comment maintenant parce que bon voilà le vent est en train de souffler autrement ils veulent maintenant faire jamais sinon quand c'était bon à eux quand ils mangent la barre comme ça quand ils ont quand ils ont encore quand ils ont encore leurs intérêts quand on les appelle danser danser on ne les voit pas on ne les sent pas ils ne sont pas avec le peuple ils sont comme les influenceuses les influenceuses les gestes camornaises comme elles savent qu'elles vivent seulement que c'est leurs gars qui sont dans le chocolat d'eau elle ne se soucie de rien elle ne dénonce même pas et Néo Flore on t'écoute Flore Floriane on t'écoute c'est au moment de qu'on parlait de l'histoire de Chenecy-Villac que je voulais rebondir ce jour-là j'ai demandé moi ce jour-là vraiment j'étais bon moi je ne savais même pas parce qu'il y a les moments je ne suis pas trop un peu que Malin m'a dit et je n'ai pas voulu jouer ça ici parce qu'elle parlait les crumeaux elle dit qu'il y a un monsieur Tchoutan là qu'il y a une vidéo de lui là où il a hanté des Nias le boudin d'une fille qui est folle mais que ça a fait le tour des réseaux sociaux là-bas on